Maxime et Richard Présente les plus grands titres de Scorpion Tout en s'y flottant Maxime et Richard Bientôt dans votre camping Je comprends pas que ça ait pas marché ton truc Mais ça pouvait que marcher, attends Le comité des Charles de Gaulle et PodCut présente Alors pour faire du vin Il faut du raisin Et pour avoir du raisin Il faut de la vigne J'aime faire du vin Parce que c'est un hectare sublime Et qui est simplement incapable de manquer L'éleve un petit et la cuite mesquite dans le fond Vous méritez pas de boire Tu te demandes pourquoi il picole l'espagnol ? Tire Bouchon, le podcast qui parle de Pinard Bonjour à tous et bienvenue chez Tire Bouchon Maxime, Tire Bouchon, c'est le podcast qui parle de... Pinard Je suis ébahi Mais alors je suis même fasciné par autant de rigueur Presque une rigueur germanique J'ai envie de te dire dans ta réponse à chaque fois Des fois j'ai quand même un petit peu l'impression Qui me prend pour un coup en compte Ces compliments là Je suis à deux doigts de le prendre mal Mais pourtant c'est tellement sincère N'en doute pas Bon comment ça va ? Bah bien, et toi ? Bah ouais, plutôt pas mal On enregistre chez moi Donc je me suis pas tapé la route jusqu'à chez toi Donc ça c'est plutôt cool En plus il y a des gros nuages Donc voilà, j'avais pas gonflé mon Zodiac Comme la dernière fois Donc je suis plutôt rassuré Mais toi je suis beaucoup moins rassuré pour toi Pour ton retour Oui, bon on verra bien On verra bien Mais écoute, on se retrouve pour un tout nouvel épisode C'est toujours un plaisir Oui J'ai envie de te dire Et puis voilà Donc nous allons parler encore une fois De vin, de pinard Et mais avant ça J'aimerais te parler de mon petit point d'avancement Bah c'est ça J'allais te lancer là-dessus justement Puisqu'on s'était quitté au dernier épisode Tu nous avais fait plein de promesses En disant qu'on allait suivre ton parcours Sur toute cette activité Parcours initiatique de Petit Scarabelle Pour devenir vigneron indépendant et fier Et du coup, tu en es où ? Alors ça a avancé un peu ? Indépendant, oui, fier Je sais pas encore Oui, ça avance à pas de loup Puisque regarde, là je te le montre C'est dans mon tas de feuilles C'est vraiment du La vérité vraie J'ai ici même Attends, je sors mon petit papier Le courrier Donc ce courrier C'est mon offre d'achat d'un terrain agricole C'est-à-dire que là Dès qu'on arrête d'enregistrer On va aller à la poste Envoyer, en recommander ce courrier D'accord Qui en fait est adressé à la personne A qui j'aimerais acheter ma première vigne Dont je parlais la dernière fois Donc c'est une vigne de 42 arts De Syrah De belle Syrah Donc je t'avais dit qu'elle avait 70 ans d'âge En fait, pas du tout Elle est des années 70 C'est différent Ah oui, d'accord Voilà, donc là ça y est Ça va partir Et bien on verra Donc normalement si tout va bien Au prochain épisode Donc je pourrais vous dire Si la personne l'a reçue Si elle accepte mon offre Etc Donc là voilà On va vraiment vivre ça Au coup par coup Tu peux nous parler de cette terre quand même ? Tu l'as vue ? Oui, je suis retourné Allez, faut-tu comment ? Alors, tu m'imagines ? Allez, ben alors J'y vais, j'ai une érection C'est plutôt sympathique Et c'est pas du priapisme Je te jure C'est une vraie érection D'accord, d'accord Donc c'est dans la commune Vers-Pont-du-Gare Donc c'est le village qui borde Le célèbre pont-du-Gare Donc au bord du Gardon Et donc en fait Quand tu es dans cette vigne C'est une vigne qui est toute en longueur Avec une petite pointe De quelques rangées de vignes A côté tu as une grande vigne de grenache De l'autre côté Tu as une petite terre de cerisiers Ce qui fait que le jour Où on veut aller pique-niquer à la vigne On pourra se mettre à l'abri des cerisiers Et on aura le dessert Voilà, ça sera plutôt sympa Et face à la vigne Donc quand tu regardes en face de toi Tu as cette énorme Cette belle montagne Qui surplombe en fait Donc toute cette vallée du Gardon Et au-dessus Tout au-dessus Et tout au loin Tu vois des petits pylônes Et en fait C'est les feux de départ Du circuit de l'Edenon Mais c'est tellement loin Tu ne le vois pas Mais tu le distingues à peine Tu vois ces petits trucs Comme on dit Là tu vois la nuit Quand il y a des circuits de nuit Tu vois la lumière et tout Ah sympa Et au dos de la vigne Tu as une colline Une forêt Un bois en fait Ok Et donc voilà C'est quand même assez paisible C'est à l'abri du vent Donc je pense que Même en plein hiver Tu peux bien te régaler A tailler etc Donc voilà Je croise les doigts Que tout se passe bien Que j'arrive à acquérir Que ça aboutisse Et ensuite Je vais commencer un petit peu A me sentir D'aller creuser un peu Les On va dire Les méandres administratifs Donc Du lancement Et de l'exploitation Donc j'ai appelé un organisme Je dis le premier à appeler C'est peut-être la chambre d'agriculture Ça paraît logique Alors bonjour J'aimerais m'installer Est-ce que vous pouvez me passer Une personne qui peut me conseiller Oui alors en fait Vous savez nous on facilite les choses Donc il y a une réunion Le mardi 22 Donc mardi prochain Mardi matin il y a une réunion Où en gros tu dis Voilà tu veux devenir agriculteur Il n'y a pas de problème Tu viens Tu écoutes Et si tu n'es pas découragé On t'accompagne Il y a un suivi personnalisé Je dis génial Donc normalement j'y vais Sauf S'il y a des champignons Parce que s'il y a des champignons On part en Ardèche avec mon patron Ramancer les cèpes en Ardèche Donc je me suis dit Priorité au CEP Ouais priorité au CEP Il y aura bien notre réunion Un autre jour Donc voilà mon point d'avancement Donc je te refais une promesse C'est qu'au prochain enregistrement Normalement j'en serai un petit peu plus D'accord Je dis bien normalement On verra bien Est-ce qu'on peut le dire Est-ce que tu es capable De nous dire Est-ce que ce n'est pas indécent De nous parler des prix De cette terre Non ? Alors en gros Une terre agricole Donc dans cette région C'est 6000 euros l'hectare D'accord Donc après voilà Tu calcules à peu près La surface Tu fais ta règle de 3 Par contre Et c'est là où il faut faire Très attention Parce que moi je suis parti La fleur au fusil Tout content Ouh super et tout J'avais ma petite J'ai cassé mon petit co-dévis J'ai dit c'est bon Je vais pouvoir acheter la terre Mais il ne faut pas oublier Ce n'est pas un tarif hors-taxe Entre guillemets Mais il faut penser Aux frais de notaire Il y a des frais de notaire Et ça voilà C'est la petite claque Derrière la nuque Parce qu'en fait En gros je pense que L'équivalent des frais de notaire C'était plus ou moins Le fonds de trésorerie Que je m'étais mis de côté Pour pouvoir lancer La première année Donc voilà Faites attention Si demain vous voulez Acheter une terre Que ce soit une vigne Ou peu importe N'oubliez pas les frais d'ontariés Parce que ça c'est Voilà c'est la petite surprise Le deuxième effet qui se coule Alors 6 000 euros l'hectare planté Du coup ça peut paraître Assez faible Il faut quand même avouer Que c'est une terre Que tu n'as pas d'appellation particulière Alors c'est un IGP Voilà c'est un IGP Pont du Gard Après c'est une terre Qui est plus sentimentale Qu'autre chose Puisque voilà C'est une terre au grand-père De mon épouse Et donc voilà Je pense que Même symboliquement Voilà la première vigne Ça serait bien que ça soit celle-ci Voilà symboliquement Et affectivement Ensuite voilà C'est une vigne Qui doit être parfaite Parce qu'il y a des manques Etc Donc finalement Tu te dis oui En effet 6 000 euros l'hectare Planté c'est génial Sauf que dans les 6 000 euros L'hectare Oui tu as des vignes Qui produisent D'autres qui produisent moins D'autres qui sont à l'abandon Donc voilà Il ne faut pas y aller les yeux fermés Parce que parfois En rapport qualité-prix Il n'y a pas la même chose C'est pour ça Qu'il ne faut pas se précipiter Donc pour donner Un ordre d'idée aussi Parce qu'on avait regardé Un petit peu les cotes Les argus À Châteauneuf-du-Pape Par exemple L'hectare de terre Il a plus d'un million d'euros Voilà il faut mettre 6 0 Au moins C'est ça Du côté de Bôme de Venise Je crois qu'on était Aux alentours de 450-500 000 euros L'hectare Donc c'est Voilà C'est vraiment parce que Là il n'y a pas D'appellation particulière C'est Voilà Donc c'est des prix Et donc c'est un terrain de jeu Parfait pour s'installer Pour démarrer quelque chose Voilà exactement C'est loin d'être parfait Pour commencer Parce qu'elle est Toute imparfaite Mais pour moi J'ai envie de celle-ci J'ai envie de commencer par là Voilà Ça sera mon petit laboratoire Donc on va commencer comme ça Très bien Julien Est-ce que tu veux nous parler De quelques actus de la vigne Qui t'intéressaient ? Alors j'ai reçu pas mal de tout Tu sais On m'a fait passer Des articles Sur plein de choses Sur l'état des vendanges Dans le Gard Et autres Mais j'ai envie de te parler De quelque chose Que j'ai entendu à la télévision Parce que oui Je regarde la télévision Et il parle de vin à la télé ? C'est pas souvent ? Alors C'est le matin Quand je déjeune Je mets RMC Découverte Il y a Bourdin Pourquoi ? Parce qu'en fait Bourdin Donc RMC Je fais pas la pub pour RMC Mais c'est la seule radio Que l'on capte Dans la voiture du travail Donc je me dis Au moins le matin Quand je déjeune Je commence à regarder Et puis ça à la télé C'est sympa de le voir Et puis il parle toujours Du Nîmes Olympique Et autres Donc on reste gardois Donc c'est plutôt cool Et après J'enquis sur la seule radio Qu'on entend à la télé Et à un moment donné Donc une de ses chroniqueuses Un matin Nous parle d'une campagne mondiale Qui a été lancée Pour bannir les glaçons Dans le vin Ah tiens Alors je trouvais ça intéressant Donc en effet C'est un restaurateur Qui a lancé ça Il s'est dit Bon ben voilà Il y en a marre Mettre des glaçons Dans le vin C'est péché quoi C'est pas bien Et sur le coup Tu dis oui Il a pas tort Oui Donc je sais pas Si toi tu en mets Des glaçons Jamais Même pas dans le rosé Jamais non Ok bon en rosé Mais en même temps Tu en bois pas Très peu Oui en effet Parce que bon J'envoie dans le rosé Mais bon le rosé C'est dégueulasse Donc on le noie Dans le glaçon Dans ce qu'on appelle Le rosé piscine Voilà C'est noyé dans les glaçons Mais moi j'avoue Qu'au départ Avant de m'intéresser Trop au vin Le vin blanc J'y mettais des glaçons Également Ah ouais Donc là ouais Sacrille Un jour on m'a dit C'est quand même assez dommage De faire ça Bah ouais carrément Mais il y en a qui font pire Parce qu'ils mettent parfois Des glaçons dans le champagne Donc a priori Ça se fait Donc j'espère que ce sont Des personnes qui ne connaissent pas Trop le vin Des étrangers Des chinois peut-être Ils disent Ouais non mais je veux des glaçons Parce que je veux que ça soit prêt Alors en fait Donc je suis allé creuser Un petit peu la question Je suis tombé sur le communiqué de presse De cette campagne Ok Donc sur un site Je ne sais plus lequel Mais qui en gros Qui synthétise Tous les communiqués de presse Et je trouvais ça un peu curieux J'ai trouvé le logo Était un petit peu cheap J'ai dit tiens c'est bizarre En plus campagne mondiale En fait ça s'équivaut à Le logo en français Et le logo en anglais à côté Oui voilà Donc en gros voilà J'ai qualifié ça de campagne mondiale J'ai trouvé ça un petit peu bizarre Et en fait En gros qu'est-ce qu'il dit Dans le communiqué Il dit À deux degrés près On peut passer à côté D'une bonne bouteille Avec des glaçons On tue un vin En quelques secondes Oui C'est vrai Oui pourquoi pas Et puis après J'ai vu qu'il lançait une pétition Donc à travers cette campagne Pour essayer En effet de bannir Qui sera envoyé à qui Je ne sais pas Enfin en gros J'ai trouvé ça de plus en plus curieux Donc je me suis dit Ça pue le coup de com' Ça Donc je suis allé creuser Et en fait Je me suis rendu compte Que la personne Qui a déposé le communiqué de presse C'est le sujet principal Du communiqué de presse Donc c'est un restaurateur Bon je ne vais pas forcément le citer Parce que je n'ai pas envie De lui faire mon espèce À ce monsieur D'accord Il avait mis un écriteau Une ardoise devant son restaurant Il y avait marqué Chien accepté Banquier interdit Donc du coup Ça a fait le buzz La photo Même Mélenchon avait retweeté Etc Donc ça avait fait le buzz Tout ça parce que le type Il n'avait pas eu un crédit Pour ouvrir un deuxième restaurant Du coup il l'avait tellement Mauvaise Qu'il avait fait ça Et en creusant encore plus D'accord Tu as mené une vraie enquête D'investigation C'est incroyable Non mais c'est pour te dire Que ça m'a fait sourire En 2011 ce bonhomme Bon il a notre âge Il a une trentaine En 2011 Il voulait se présenter Aux élections présidentielles Ok Donc il avait créé son propre parti Je ne sais plus comment il s'appelait France Unité Ou un truc comme ça Donc En remettant tout ça Dans son contexte Voilà en fait Cette campagne mondiale Pour bannir les glaçons dans le vin Donc ça part d'une bonne intention On ne peut pas lui dire Qu'en effet il a tort Mais par contre Ça pue le coup de com' Voilà j'ai envie Ouais c'est la foire à la notoriété Ouais ouais c'est ça Donc voilà ça m'a fait très sourire Donc allez fouiller C'est rigolo Il y a un hashtag même pour ça Donc c'est hashtag Respect Wine Respect Wine Donc la campagne mondiale Pour bannir les glaçons dans le vin Donc ça m'a fait Ça m'a fait rigoler J'ai trouvé ça très rigolo Écoute c'est un bon communicant Puisqu'on parle de lui Il faudrait qu'on fasse à peu près pareil Tiens il faudrait qu'on lance Un hashtag un peu rigolo Ouais ouais Et avec en bas Un petit lien vers le podcast Tire Bouchon Hashtag on aime la villageoise Hashtag la bouteille de rosée Au camion pizza Bannir les bouteilles de rosée Bannir les camions de pizza Qui vendent des bouteilles de rosée Dégueux Bon voilà c'était mon petit point à cire Voilà un petit peu léger Voilà j'avais pas envie De plomber l'ambiance Mais ça m'a fait un peu dégoût Donc j'espère qu'on va pas Se faire insulter Sur les réseaux sociaux Parce que bon j'ai pas Cité ni insulté la personne Voilà c'est juste C'est la campagne en elle-même On ne juge que ce travail là Nous allons partir Mon cher Maxime Oui En interview Que tu as mené Peux-tu m'en dire un peu plus Oui parce qu'on avait envie De parler On avait envie de parler Des femmes du vin Donc d'éventuellement Faire une trilogie d'épisodes Comme on a pu le faire Pour les différents types De cultures l'an dernier Et donc nous sommes allés rencontrer La première femme du vin De notre trilogie Qui est Audrey Martinez Du domaine de la Vivarelle À Tourbe Alors Tourbe c'est Quel département ? C'est l'héros C'est l'héros C'est près de Pézenas Voilà si tu veux Après Montpellier Après Montpellier En allant en direction Bézier C'est la 9 quoi Direction l'Espagne Direction l'Espagne On reste sur la 9 C'était très très intéressant C'était un petit domaine Qui a 5-6 ans maintenant Qui est assez jeune Qui produit à peu près 8000 bouteilles Donc ça reste assez confidentiel Pour l'instant Pour l'instant Parce que ça mérite Ça mérite qu'on en parle Un peu plus C'est très très bon Et ce que je te propose Justement C'est d'écouter L'interview Que j'ai mené Avec Audrey Martinez Alors avant de lancer L'interview Mais on va peut-être S'ouvrir la bouteille Que tu as amené Ah bah oui 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 Alors donc C'est la bouteille La Vivarelle C'est le V Le V de Vivarelle Le V de Vivarelle C'est ça Donc très belle bouteille Très élégante Très élégante Bouteille Enfin l'étiquette En velours Oui J'avais jamais vu ça C'est tout doux Oui c'est Ouais ouais Carrément C'est vachement bien Le bouchon est ciré A la main En plus noir Donc c'est très classe C'est pas de la cire rouge C'est ça Donc c'est pour l'anecdote C'est ciré par la mère de Audrey Elle fait tout à la main Une à une Une à une Elle se lève l'âme Comme on dit Et c'est une bouteille Qu'ils ne vendent qu'à l'unité Dans un petit coffret A chaque fois Une petite boîte Toute mignonne C'est parfait pour faire un cadeau En fait Et ça a une vertu La cire selon toi Vraiment ou pas ? C'est purement esthétique Non non c'est esthétique Par contre c'est chiant Par contre c'est chiant Parce que t'en fous partout Quand tu grattes C'est vrai Ou alors on n'a pas la technique Alors ça je lance un appel Si éventuellement Ah oui Est-ce que Faut la faire fondre Au bain-marie On la met au bain-marie Avant du coup ça la fait fondre Non je ne sais pas Où chauffer la lame du couteau J'en sais rien Il y a peut-être une technique Il y a peut-être une technique Ultra pratique Moi je ne l'ai pas trouvée Du coup je gratte Comme un bouillon Et j'en fous partout On va lancer une campagne mondiale Pour connaître ça Hashtag Comment on ouvre Une bouteille cirée Sans en foutre partout Sur la table de la cuisine C'est ça Sans avoir besoin De passer le balai derrière Alors vous n'entendrez pas le pop Puisqu'on l'a déjà ouvert avant Pour la chambre un peu Et puis on va goûter ça Et pendant ce temps là Je te propose Une petite vérine Ah oui Pour accompagner ce très bon vin Que l'on va goûter après C'est cool Donc du risotto Avec de la truffe Encore une fois On remercie On va pas faire Les petits porcs On s'en fout On mange du bon C'est une petite truffe Qu'on m'avait offerte Que j'avais laissée au congélateur Pour tout te dire Ça se congèle la truffe ? Bah du coup oui Parce qu'on la mange aujourd'hui Allez c'est parti On part tout de suite en interview Bonjour Bienvenue Aujourd'hui nous sommes au domaine De la Vivarelle À Tourbe Et nous sommes accueillis Accueillis Et nous sommes accueillis Par Audrey Martinez Que nous avions déjà rencontré Enfin que moi J'avais déjà rencontré Pour l'enregistrement De l'épisode 50 ou 51 De La Terre à Boire Où on avait Tous les deux été invités Par Romain Donc Audrey bonjour Bonjour Donc merci de nous recevoir Dans ce charmant village Duquel j'ai pu faire le tour ce matin On est Pour vous dire la vérité On enregistre là On est le 14 Oui on doit être le 13 Le 14 septembre Le 14 On est exactement le 14 On est en plein travail On est en plein de vendanges Là Oui on entend peut-être La pompe Qui tourne à côté Non mais ça bosse Ça bosse C'est bien Il n'y a pas de soucis Comment ça se passe là Les vendanges alors ? Eh bien ça se passe très bien On a une année Bon il n'a pas assez pluie On n'a pas eu une pluie significative ici Depuis le mois d'avril D'accord Voilà Donc l'inconvénient C'est qu'au niveau du rendement On a des petites baies Voilà Donc elles ont un peu souffert Après nous on a la chance D'avoir des vignes assez âgées Oui Qui sont bien adaptées à leur terroir Et on n'a pas eu de gros symptômes De stress hydrique D'accord Donc voilà Les maturités n'ont pas été bloquées Et après pour vendanger C'est super agréable Parce que comme il n'a pas plu Il n'y a aucun champignon Oui Donc nous on fait un tri Un tri pendant la vendange C'est très important pour nous Et là cette année On n'a quasiment rien à trier quoi Les grappes sont hyper saines Alors les grains ne sont pas très gros Mais le raisin est bon Voilà Mais ils sont canons Ils sont canons Et du coup Ça a eu un impact Sur les rendements aussi Oui après Un peu moins de rendements peut-être Oui après Oui Il y a beaucoup moins de rendements Ça c'est sûr quoi Mais bon Le plus important pour nous C'est que la qualité soit là Et elle sera là quoi Donc c'est vraiment ça qui compte Dans notre travail C'est ça Donc Domaine La Vivarelle En Languedoc Dans l'héros s'il vous plaît Dans l'héros Dans l'héros Bien sûr Et c'est autant pour moi Excusez-moi Tu pourrais nous refaire Rapidement Au courant Un petit peu Ton histoire d'abord D'où tu viens Et comment t'en es venue A travailler dans le vin C'était un hasard Ou non Tu avais quand même une destinée Non non Moi je suis vraiment Issue du milieu du vin D'accord Puisque mon père est tonologue Oui Voilà Ma mère Était viticultrice Donc elle a mené Des raisins en cave coopérative Ok Donc vraiment Moi je suis née Dans une cave coopérative La cave coopérative de Montréal Donc mon père était le directeur D'accord Voilà Et donc moi je ne voulais pas travailler dans le vin Au début Oui Parce que je ne voulais pas faire comme mes parents D'accord Comme beaucoup En fait c'est un discours que j'entends beaucoup C'est vrai Oui 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 Ce n'est pas la première Et du coup Bon après rapidement Je me suis rendu compte Que j'aimais les sciences Oui Donc j'ai fait des études De physio-végétales Ok Ensuite que j'aimais l'agronomie Donc j'ai Je suis rentrée dans une école À Supagro À Montpellier Ok Et là dans l'agronomie Je me suis dit Bon tu n'aimes que les plantes pérennes Les plantes annuelles Tels le blé Le soja Ça ne t'intéresse pas du tout D'accord Et après dans les plantes pérennes Je me suis dit En fait les arbres fruitiers C'est sympa Mais c'est la vigne qui m'intéresse Finalement De palier à palier Voilà De façon entonnoir Tu es retombée dans la vigne Je suis retombée de Saint-Denang Et du coup J'ai passé à l'agro-Montpellier aussi Le diplôme d'onologue D'accord Ok Et donc tes premiers métiers Dans le monde du vin Voilà mes premiers métiers Dans le monde du vin Ça a été dans le Languedoc Où j'étais J'étais oenologue J'ai fait des vignifications Pour me former Et ensuite Je suis partie sur le Bordelais Où là J'étais plutôt expert Vignes et vins Sur les maladies de la vigne Ok Sur Lyon aussi Où j'ai pas mal travaillé Sur les champignons Qui attaquent la vigne D'accord Et il y a 7-8 ans Moi j'avais des vignes ici Donc qui étaient gérées Par ma mère Et qui étaient à Mme Cave Coopérative Mon père était oenologue Pour un autre domaine D'accord Et il y a 7-8 ans On s'est dit Non mais il faut On veut faire notre propre vin On a ses vignes On a ses terroirs On a assez gambadé De notre côté Il est temps de recentrer les choses Et de sortir notre propre production Voilà Donc la vivarelle Donc là on va fêter Au repas des vendanges Cette année La cinquième vendange De la vivarelle D'accord Donc c'est vraiment Un bébé Un tout jeune domaine Voilà Un tout jeune domaine C'est une histoire Qui commence Et qu'on est en train De construire Donc c'est tout récent On a vraiment créé le domaine On l'a appelé la vivarelle Parce que juste là Derrière le domaine C'est une source Qui s'appelle la vivarelle Et qui passe sous une partie De nos vignes D'accord Et en plus C'était un lieu de rencontre Avant cette source sortait En fait Et de l'époque De mes grands-parents Au beau jour Bon il fait quand même Souvent beau ici C'était vraiment Un lieu de rencontre Où tous les tourbains Venaient pigniquer Venaient se draguer Venaient trinquer Donc voilà Ça compte pour nous Parce qu'on veut faire Des vins qui donnent Le sourire Qui soient conviviaux Voilà Donc ça colle très bien Avec la vivarelle D'accord Donc domaine de la vivarelle Donc un tout jeune domaine Alors ça du coup C'est un discours Qu'on n'entend pas souvent Comparé à ton parcours Qu'on a pu déjà entendre C'est difficile de lancer Aujourd'hui Dans une région Qui est en plein boom Je pense Au niveau de De tout ce qui est Vitivinicole C'est compliqué De lancer un domaine Aujourd'hui Ben c'est pas facile Ouais On va pas se mentir Alors vous aviez Les compétences Vous partez pas de zéro Voilà On partait pas de zéro On avait les vignes Donc on a mis en place La cave On avait les compétences Techniques Ouais On savait vers où on voulait aller Le style de vin Qu'on voulait faire Mais après il y a La partie commerciale C'est vrai qu'on a démarré On avait aucun débouché Commerciaux Et donc ça Ça se construit Petit à petit Et c'est pas fort Alors au début Alors au début C'est pas forcément difficile Parce que les cavistes Les restaurateurs Ils sont avides de nouveautés Oui Donc quand il y a un nouveau domaine Qu'ils dégustent Bien sûr Qu'ils aiment le vin Être référencé C'est pas forcément Trop compliqué Mais c'est après Cette deuxième phase Dans laquelle on est C'est de rester à la carte Voilà C'est de rester à la carte C'est compliqué Et du coup trouver De nouveaux débouchés Voilà C'est pas Ben c'est un travail C'est un partenariat C'est un travail Au quotidien Oui C'est un vrai métier Ça C'est un vrai métier Et donc Et donc Tu nous disais Que Non tu nous le disais pas encore Mais tu vas nous le dire Vous avez Vous avez une grande surface Du coup Ben alors nous Quand on parlait De débouchés commerciaux Ce qui nous Nous on fait que des cuvées Confidentielles Ou des micro cuvées Oui On fait 8000 bouteilles au total Donc ce sont des petits volumes Oui Donc c'est C'est moins compliqué Peut-être à vendre Que des grosses quantités C'est ça Donc du coup On peut choisir Nos partenaires Où on est sur le même esprit Où il y a une vraie relation De confiance D'accord Voilà Donc on veut On fait des petits volumes Parce qu'on veut pouvoir Tout faire à la main De la vendange A la mise en bouteille Vraiment Gérer toutes les étapes Nous-mêmes Et vraiment Traiter nos vins Nos raisins Avec minutie Pour pouvoir trier Pouvoir être là Et bichonner A toutes les étapes D'accord D'accord Et quand on sait T'es rencontrée Au printemps dernier Tu nous avais amené Une bouteille Et tu avais l'air De vraiment avoir Un rapport particulier Avec la Syrah C'était quelque chose Qui te faisait bien Tu m'as dit Que vous n'aviez pas Que de la Syrah Sur le domaine Mais qu'est-ce que vous cultivez Justement ici De la Syrah Oui de la Syrah C'est un peu Le cépage chouchou Après on a la chance D'avoir une diversité Une grande diversité De terroirs Et de cépages Sur le domaine D'accord Et ça c'est vraiment Super De voir Les différents cépages S'épanouir À différents moments Qu'est-ce que le sol Le rapporte Oui On a du grenache blanc De la roussane Du vermentino Du chardonnay Donc là on est Sur les cépages blancs Ensuite en rouge On a du grenache noir On a du mourvèdre On a du cinceau On a un vieux merlot aussi Que mon grand-père Avait planté Sur un terroir de basalte Qu'on fait dans une cuvée Qui s'appelle Baselou Qui est un peu originale Pour la région On a un pinot noir aussi Sur un joli terroir De terrasse villa franchienne C'est un ancien lit de rivière C'est un petit peu Comme les graves à Bordeaux Ok Voilà Donc on peut vraiment S'amuser S'amuser Être créatif Avec ces différents sols Et ces différents cépages Et ça c'est un truc Qui me surprend à chaque fois C'est que vous avez tout Vous avez les cépages Qui demandent de la fraîcheur Des cépages qu'on trouve Plus au nord Ou en Côte-du-Rhône-Nord Pour les blancs Et les rouges Et vous avez jusqu'au mourvèdre Qu'on retrouve Vraiment normalement Tout au bord de la Méditerranée Là-bas On a du côté de Bandeau Et Tout pousse C'est un truc Ça m'étonne à chaque fois Je suis un peu dubitatif Par rapport à ça Excuse-moi Mais dans mon esprit Très cartésien Je me dis Bon c'est compliqué D'avoir des jolis syras Et des jolis mourvèdres Enfin Parce que ça ne demande pas La même chose Après il suffit C'est pas un piège Après il suffit juste Qu'il soit bien adapté A leur terroir Par exemple Si on parle du mourvèdre C'est le cépage Le plus tardif Qu'on a sur le domaine Et lui Le mourvèdre Il lui faut Vraiment un terroir Très chaud Donc on l'a vraiment planté C'est une vigne Qui est à l'abri De la garrigue Donc il n'y a pas trop Le vent du nord Qui est refroidi Et qui est vraiment Super bien exposé Au soleil Pour vraiment que le mourvèdre Arrive à une super maturité Phénolique Il a sa petite cuvette Voilà Il est bien au chaud Et après On a aussi Une parcelle de Syrah Qu'on retrouve Dans Madame Rêve Rouge Qui est sur Cabrière D'accord Parce qu'on est des fans Des terroirs de schiste Pour moi C'est un des terroirs Les plus qualitatifs Et on a C'est une Syrah À Cabrière Donc là C'est un terroir Un peu plus tardif Un peu plus frais D'accord Qu'on assemble Pour avoir Des équilibres Avec de la fraîcheur Sur nos vins D'accord Ça c'est un sujet d'épisode Que j'ai Depuis plus d'un an Maintenant Où j'aimerais bien Faire venir Un spécialiste des sols Un géotechnicien Pour qu'il nous parle Un petit peu De tous ces terroirs Et de toutes ces choses Qu'on peut retrouver Dans le sol Où on entend parler Aussi des marnes bleues Souvent Qui sont un petit peu Une espèce de graal Ou justement Des schistes Pour toi Qu'est-ce que ça apporte Un terroir de schiste À un vin Après Le gros avantage Du terroir de schiste Donc ce sont Des petits feuillets Des petits feuillets Inclinés Donc qui permettent Aux racines Vraiment De s'insérer Entre ces feuillets Et de puiser L'eau en profondeur Parce que nous Vraiment Dans la région Il faut arriver À avoir une alimentation hydrique Il faut avoir de l'eau Oui C'est le gros sujet C'est un terroir Très qualitatif Ce sont des terroirs Pauvres Assez fragiles Pauvres Mais qui permettent À la vigne De ne pas s'emballer En végétation D'avoir un très bon équilibre Et de ne pas manquer d'eau Ok Et c'est vrai Que moi j'ai fait Les vins sur schiste Ils ont vraiment Une pâte D'accord Ils ont vraiment Une pâte Ils ont une finesse Aromatique Ils ont des tanins Mais des tanins Jamais asséchant Toujours bien enrobés Ils ont surtout Des arômes Il y a une super minéralité Et sur les rouges On remarque aussi Des notes mentholées D'eucalyptus D'anis Voilà Si ça amène C'est un sol De façon À la fin Quand on fait du vin Tout part du sol Tout part de la vigne Voilà On ne pourra jamais faire Un bon vin Avec des raisins Moyens Enfin tout part de là C'est la base de tout Ok Et donc toi Les terroirs de schiste Ça te plaît Ça amène une plus-value Ça amène vraiment Quelque chose Dans nos cuvées D'accord Bon C'est peut-être un point À regarder Pour ceux qui cherchent Des vins peut-être Un petit peu originaux Tu nous as parlé Justement De micro-cuvées Oui C'était un dialogue Moi qui m'avais plu Lors de notre dernière rencontre Comment tu décris Comment ça fonctionne Toi les micro-cuvées Chez toi Alors oui Les micro-cuvées Ce n'est pas qu'une question De nombre de bouteilles Enfin Non Voilà Nous c'est Quand moi je dis micro-cuvées Voilà C'est un maxi 3000 bouteilles Par cuvée Qu'on ne fait que sur Madame Rêve Rouge Après on a 1200 bouteilles 800 bouteilles Mais surtout Micro-cuvées C'est qu'on a Là on a la cave Juste derrière nous Et on a plein de petites cuves En fait Oui On a plein de petites cuves Inox À chapeau flottant Comme ça On vinifie tout Séparément D'accord Parcel par parcel Voilà Et même Pas forcément Même on peut faire Des morceaux de parcel Par morceau de parcel D'accord Voilà On peut même sélectionner Les deux rangs Les rangs les plus équilibrés C'est de la dentelle C'est ce qu'on essaye de faire D'accord Parce qu'on s'aperçoit Après en vinifiant Que chaque micro-terroir Du coup S'exprime différemment Et après On les assemble Pour arriver à avoir L'équilibre qu'on souhaite Dans nos bouteilles Et donc Quand on parlait de dentelle Tu m'as fait faire un petit tour De la cave tout à l'heure Là Où tu m'expliquais Alors Toutes les vendanges Sont faites manuellement Oui Et pareil Pas très peu d'usage de pompe Le fait d'avoir Un petit volume Finalement De deux bouteilles À sortir Ça vous permet justement De pouvoir travailler À la main Dans le transport des raisins Du pressoir à la cuve Ou de l'érafleuse À la cuve Donc vous travaillez Vraiment En respectant Les grains de raisin Oui voilà Le but C'est de vraiment Donc là On parle des rouges Pas abîmer les pellicules Voilà Pas utiliser de pompe à vendange Charger les cuves manuellement Voilà C'est tout simple Les vider Voilà Faire des pigages Après quand on est dans la période De fermentation alcoolique Et de macération Pour les rouges C'est faire des pigages manuels Ou des pompages Mais tout doux Avec une petite pompe Comme on fait ce matin Oui Voilà Pour vraiment Extraire avec parcimonie Et respecter vraiment Le raisin En fait D'accord Et une étape aussi importante Dans notre travail De micro cuvée C'est les mises en bouteille Oui Alors ça Moi ça m'a fait flipper La première année La première année Où on a fait du vin C'est qu'on a tout fait On a maîtrisé Enfin Bon la nature Et là on ne maîtrise pas tout Mais on a essayé De maîtriser Toutes les étapes Et à la dernière étape Qui est quand même Méga importante Avant que le vin Soit en bouteille Donc la mise en bouteille On s'est dit Non mais on ne va pas Le faire à quelqu'un d'autre Ce n'est pas possible Qu'on ne peut pas là Tenir la main du bébé Et puis le lâcher Le lâcher Ce n'est pas possible Voilà Donc on s'est équipé D'une petite tireuse Sur roulette De tout le matériel Boucheuse Pour faire notre mise en bouteille Nous-mêmes Ici au domaine Au moment où le vin Est prêt à être mis en bouteille Sans le chahuter En se mettant juste En bas de la cuve Voilà Donc ça C'est suffisamment Peu commun Pour le faire remarquer C'est que vous avez Vos propres machines pour ça Souvent ce qu'on voit Moi souvent Ce que j'ai vu constater C'est Bon c'est quand Sûrement ils ont des volumes Un petit peu plus importants Mais bon il y a le camion Qui vient pour la mise en bouteille Et ils ont rarement De machines de mise en bouteille Directement au domaine C'est un investissement Et c'est compliqué De le rentabiliser C'est quelque chose Dont on ne se sert pas Souvent Après nous Il y a des chaînes de mise en bouteille Très sophistiquées Qui coûtent très cher Mais nous L'investissement qu'on a fait Là la tireuse C'est simple C'est tout simple La boucheuse Bon on a quand même pris L'acheté une boucheuse Qui fait le vide Pour pas qu'il y ait d'oxygène Qui rentre dans la bouteille Donc là c'est quand même Un petit peu plus technique La cartonneuse C'est tout simple Voilà Le point le plus onéreux C'était l'étiqueteuse Qu'on a acheté On a la chance en Arbonne D'avoir CDA C'est vraiment des pros De l'étiquetage Qui fournissent la France entière Et là par contre C'est un matériel Relativement cher Parce qu'il faut que ce soit Très performant Après avoir des étiquettes De travers C'est pas possible Voilà Faut pas déconner Voilà C'est vrai quand même Et donc On peut peut-être passer En revue rapidement La gamme des vins Que vous avez Parce que tu m'as montré Des jolies bouteilles Là-bas derrière tout à l'heure Tu nous parles De l'étiquette Il y avait des étiquettes Velours là-bas Oui Et qu'est-ce que vous proposez Justement un peu Alors nous notre Vraiment La gamme Qui nous représente C'est Madame Rêve Oui Voilà On aime bien la chanson On aime bien Le maître d'Alain aussi Lors des dégustations Donc on a décliné Madame Rêve En blanc Rosé et rouge Ok Voilà Donc c'est vraiment Le cœur de bière Le trio Voilà Le trio De la vivarelle C'est Madame Rêve Ok Ensuite On a un pinot noir Un vrai 100% pinot noir Oui Voilà Parce que c'est un cépage Qu'on adore Et sur ce sol C'est super On a comme je vous disais Bazelou Qui est le vieux merveau Sur le terroir de Basalte D'accord Et on a aussi Le V de la vivarelle Qui est notre haut de gamme En rouge Donc là On ne le vend que Dans un coffret Une bouteille Donc c'est Maman Parce que moi Je n'ai pas la patience Qui le cire à la main Ah oui d'accord Voilà C'est ciré à la main Donc c'est dans un coffret Il y a une étiquette En velour noir Avec le grand V argenté Qui est le logo De la vivarelle Et là aujourd'hui C'est ce qu'on sait faire De meilleur D'accord Voilà C'est un assemblage En gros 70% de morvèdres Avec la cire à surchiste De cabrières Qui est levé Minimum 12 mois En fût de chêne Ok Hermitage Je suis même allée voir Le chêne dans la forêt Troncée Quand j'ai choisi ma barrique On en a qu'une De barrique Mais on l'a bien choisi Elle est bichonnée Elle est belle Elle est bien faite Et donc Du bois Du chêne De la forêt De troncée Très bien Quelque chose à rajouter Sur la vivarelle En fait Ouais Moi j'avais envie de dire Qu'à la vivarelle En fait Vraiment On travaille nos vignes On respecte nos sols Leur biodiversité Leur expression Leur vie Et ensuite Les vins On les accompagne Juste en fait On leur donne la main Bien sûr Pour que tout se passe bien Parce que Pour moi Je pense qu'il n'y a pas Que la nature Qui fait le vin C'est l'homme Donc les hommes Et les femmes Qui aident le vin A se dérouler Pour que tout se passe bien Et qu'il n'y ait pas Des déviations Qui après Gomme les effets Des terroirs Les effets des cépages Voilà Donc nous On intervient Le moins possible Mais on intervient Pour arriver A avoir de belles expressions Donc oui Une dernière question Où est-ce qu'on trouve Tes vins Où est-ce qu'on peut les acheter Alors nous On n'a pas de caveau de vente Donc sur rendez-vous Bien sûr Sur le site internet Du domaine La Vivarelle Il y a nos coordonnées Donc on est là Quand même souvent Voilà Donc on est toujours ravis De recevoir des personnes Pour leur expliquer Comment on travaille Et les faire déguster Après on a quelques cavistes Sur Pézenaz Béziers Un peu sur Bordeaux Oui Et après on les trouve en ligne Sur le site Miss & Wine Ah oui Ok Voilà Et après on fait aussi partie De la boxe Chez les filles Chez les filles Oui Donc là c'est pas régulièrement En fait Parce que ça change Mais sur Miss & Wine En ligne De toute la France On peut les acheter D'accord Très bien A bon entendeur Donc tu as plusieurs activités C'était un sujet Qu'on avait abordé Nous avec le collègue Julien Qui lui a abordé Dans un autre podcast Où on lui avait dit Qu'il était un slasher Puisqu'il avait plusieurs métiers Slash métier Slash métier Oui Toi tu ne fais pas seulement du vin Tu travailles aussi Enfin tu as ton blog Qui parle de vin Qui est particulièrement fourni Donc c'est C'est la Wainista Oui On mettra le lien Dans la description de l'épisode Alors je ne sais pas Où est-ce que vous écoutez Le podcast Mais si vous déroulez en bas A mon avis Il y aura le lien Vous pouvez cliquer Y aller De quoi ça parle ce blog ? Enfin ça parle de vin Mais Oui En fait la Wainista Je l'ai créé Il y a combien maintenant ? 5-6 ans Oui J'ai vu des archives Qui remontent là-bas Parce qu'on m'a dit Qu'on aimait Quand je parlais du vin En fait D'accord Donc je me suis dit Bon mais je vais en parler Il faut que je vais avoir un blog Je vais parler du vin Vraiment sur la Wainista Moi j'ai envie que tout le monde aime le vin Oui Et donc c'est ce que j'essaye de faire en fait C'est d'utiliser Je parle que de ce que j'aime Voilà De parler du vin avec le sourire Avec des mots Des mots qui font envie Parler de cuvées que j'ai aimées Parler d'accord mais et vins Présenter un bar à vin sympa Un vigneron Alors là j'ai fait une série d'interviews Sur les femmes du vin Oui Pour mettre en avant Les femmes qui travaillent dans cette filière Sur le bordelais Sur le vignoble de Bordeaux D'accord Et puis après je peux aussi Vulgariser des sujets techniques Parce que j'ai aussi envie Qu'on comprenne Comment on fait le vin C'est ça Voilà Qu'on comprenne les différentes étapes Là-dessus on se rejoint Voilà D'éclairer un petit peu Comment ça se passe Avec des mots simples De la vulgarisation Voilà Pour qu'il y ait moins de mystère Autour du vin C'est ça Voilà De dire que le vin Est un produit populaire Dans le bon sens du terme Oui Que tout le monde puisse en profiter Au maximum Donc tu écris Donc sur le vin Tu écris pas seulement Sur ton blog Tu me disais tout à l'heure Non non Alors sur mon blog Moi je veux pas d'articles sponsorisés J'écris Ok Que ce dont j'ai envie d'écrire D'accord De parler Et à côté de ça J'écris pour des clients Notamment le site Tout le vin Oui Tout le vin.com Où là j'écris pas mal Parce qu'aussi C'est dans la même philosophie Que la wineista C'est par désacraliser le vin Le rendre accessible à tous Donc j'aime beaucoup Écrire pour tout le vin Où je vulgarise aussi Pas mal de sujets techniques D'accord Bon pareil On met un lien Oui Et à côté de ça Moi j'aime transmettre ma passion Donc je fais des initiations À la dégustation Ah ça c'est chouette Oui Voilà J'ai ça depuis un an Je fais ça Ok Et ensuite Je fais aussi des cours D'accord mes événements Pour des écoles de gastronomie Ah putain Ça c'est une super bonne idée Voilà Je fais ça aussi Voilà Ça c'est un gros gros sujet J'adore De toute façon la gourmandise Elle va avec le vin De toute façon Un vin et un plat C'est indissociable C'est vrai C'est vrai C'est un sujet Qu'on abordera Nous On doit rencontrer Ou peut-être qu'on l'a déjà diffusé À l'époque Qu'on auto-diffuse Mais on doit rencontrer Un vrai spécialiste Un vrai professionnel du vin Qui travaille dans un restaurant Et moi Il y avait une question Que j'ai crève d'envie de lui poser On voit beaucoup d'émissions culinaires À la télévision Les top chefs Et compagnie Et c'est vrai que le vin Est totalement absent De toutes ces émissions Pourtant Enfin moi À chaque fois C'est un manque Parce qu'on voit les beaux plats Les belles assiettes Il manque quelque chose Au-dessus de l'assiette Il manque ce verre de vin Et je trouve Que ça serait super intéressant Alors c'est compliqué Loi et vin On n'a pas le droit De faire de la publicité Pour l'alcool À la télévision Mais je ne comprends pas Pourquoi il n'y a pas Un moyen adapté Pour pouvoir parler de ça D'accord Mais et vin De manière Sans promouvoir l'alcool De manière purement éducative Sans que ça soit répréhensible Je ne comprends pas Pourquoi ça n'existe pas Ça me gêne Oui c'est vrai Parce qu'un plat Un plat fait avec amour Sans un verre de vin Il est complètement bancal C'est ce que je veux dire Mais non Mais en plus C'est intrinsèquement lié C'est complètement lié Que ça soit complètement absent Comme ça Ça me dépasse Tu évoquais Il y a quelques secondes Tes articles Sur les femmes du vin Ça tombe bien Tu ouvres notre trilogie Sur les femmes du vin On avait commencé À en parler Sur le sujet Alors je ne te cache pas Qu'on est un peu embêté Nous on ne veut pas Commettre d'impair On ne sait pas trop Comment en parler À chaque fois On n'a pas d'a priori Sur le sujet Donc on essaye D'en parler le plus simplement Du monde L'an dernier On avait nous aussi Essayé d'aider au maximum L'association Women do Wine Pour pouvoir organiser Cet événement Qui a eu lieu Donc les fonds ont été recoltés C'était le 23 juin Si ma mémoire est bonne Enfin c'était au mois de juin Oui c'est ça C'était juste Du coup C'était après la fête de la musique Ah ben voilà Bon point de repère Donc c'est tenu Ce salon Women do Wine À Paris Sur lequel tu as tenu Une table ronde Oui Parce que c'est un sujet Qui t'importe aussi Oui Donc Ben déjà Enfin moi Je suis quelqu'un Qui suis pour l'égalité Enfin qui Voilà Qui suis pour l'égalité Qui suis contre Toutes les discriminations Je suis humaniste Donc forcément Je suis féministe Ça va de pair Ça va de pair Voilà Je suis féministe Sur plein de sujets Et comme je travaille Dans la filière Vigne et Vigne Voilà Voilà je me suis J'ai vu Tu mets le projecteur là-dessus Je mets le projecteur là-dessus J'ai vu moi Quand j'ai commencé à travailler Qu'il y avait des discriminations Voilà Tu l'as vraiment vu Tu l'as vraiment ressenti Ah oui oui Qu'il y avait des fois du harcèlement Enfin Qu'il y a clairement du harcèlement Des discriminations Malheureusement C'est pas que Dans cette filière-là Oui C'est dans Beaucoup de filières Mais du coup Voilà Ça m'a tenu à cœur Donc moi j'essayais toujours De mettre en avant Les femmes Qui sont dans la filière 20 Notamment sur mes articles J'écris toujours Les vignerons Et les vignerons Oui Tout le temps Voilà Et donc ça c'est un travail Que je faisais Moi que j'essayais de faire À mon niveau Et du coup Quand l'association Women do Wine On a parlé de cette association Et puis qu'enfin Elle a pu Ça a pu être réalisé J'étais hyper Hyper heureuse Et du coup Oui j'ai fait partie Je crois des premières inscrites Je trouve que c'est une super belle démarche Et une super belle cohésion Beaucoup d'échanges Et cette première rencontre C'était génial Oui C'était vraiment génial Donc moi j'y allais J'étais excitée comme une puce Mais c'était très riche Oui C'était vraiment très riche De se rendre compte En fait Qu'il y a de la solidarité Entre femmes Même ça La parole a été libérée On s'est rendu compte Qu'il y avait des problématiques communes Qu'il y avait aussi des choses Qu'il y avait du mieux Bien sûr Qu'il y avait du mieux Mais qu'il y avait des choses Sur lesquelles il fallait encore avancer Et c'était vraiment Une très belle journée Très riche Riche en émotions En rencontres C'était super Donc ça s'est très bien passé Oui très bien Ça a été financé Le salon lui-même était super Il était super C'était vraiment Il y a eu du monde C'était vraiment très chouette Oui Donc bilan positif de tout ça Très positif Très positif Tu as fait deux articles Justement sur ton blog À propos de cette rencontre Et de la table ronde Que tu y es amenée Il y avait un sujet Il y a un sujet Moi Qui m'intéresse particulièrement Enfin Que j'ai vu Il y a cette arnaque Du vin féminin Dit féminin Ah oui ça c'est insupportable C'est vrai que Bon moi Je comprends pas Parce que c'est Enfin c'est un argument commercial On est d'accord Parce qu'il y a même Des vignerons hommes Qui font du vin dit féminin Tu fais des guillemets Avec les mains Oui Et Je vous confirme Il les fait bien Et voilà Donc Ça c'est très énervant Oui Vin féminin Il y a deux trucs moi Qui m'énervent Au plus haut point C'est le vin féminin Ou Oui c'est un vin de femme Voilà Ça se rejoint en fait Voilà On voit Moi on me le dit souvent En dégustation Ah mais on voit Que c'est un vin Fait par une femme Ah bon mais pourquoi Voilà Alors après C'est voilà Ça c'est du sexisme Pur et dur En fait L'analyse sensorielle L'aptitude à la dégustation D'un être humain Il est lié à son passé olfactif À son éducation Il n'est pas du tout Lié à son sexe Non Évidemment pas Oui 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 Évidemment pas Le saveur n'est pas genré Pas du tout quoi Et la façon de faire du vin Oui il y en a Une fois Il y en a un qui est venu ici Qui m'a dit Oh là là Elle est propre cette cave On voit que c'est une femme Qui y travaille Voilà Voilà et donc La propreté L'hygiène Heureusement Qu'il n'y a pas que les femmes Qui la maîtrisent Sinon Et puis pareil Il y a des règles sanitaires Enfin tout bêtement Déjà Il y a une directive hygiène Qui s'applique dans les chais Et puis après L'itinéraire de vinification Ça n'a absolument rien à voir En fait Ça c'est terrible Mais c'est quand même Bien ancré ça J'ai discuté avec un vigneron Une fois Qui m'avait expliqué Alors lui c'était un propriétaire De domaine Qui ne faisait pas son vin Qui le faisait faire à quelqu'un Et il avait testé Plusieurs personnes Et il m'a dit La personne qui fait le vin Enfin Le vin ressemble A la personne qui le fait Mais Donc lui Il a embauché une femme Enfin il a essayé Mais Mais enfin C'était pas du sexisme Dans sa bouche C'était pas Mais il y a quand même Il y a quand même quelque chose Parce qu'il dit J'avais embauché déjà Une première personne Un type de 12 mètres de haut Un second de ligne Enfin voilà Et il dit J'avais un vin rugueux Qui plaque fort Et il dit Après j'ai embauché une femme Et il dit J'ai Enfin Il me la présentait comme ça Donc Et Il dit Mais ça c'est la personne Enfin Oui c'est le caractère C'est le caractère Oui c'est le caractère C'est la sensibilité Je dirais de la personne Et puis ça rien A voir avec le physique Parce que par exemple Il y a un vigneron Moi que j'aime beaucoup À Minervois Qui s'appelle Pierre Croce Oui Qui est un ancien joueur De rugby De Narbonne Mais moi aussi Je suis bitéroise Bon Il y a une turpide guéguerre Voilà Et j'adore ces vins J'adore ces vins Et ce sont des vins D'une élégance Et d'une finesse extrême Donc oui Donc il n'y a pas de Tout est une question De sensibilité Voilà Eh bien écoute Je te propose De conclure là-dessus Comme d'habitude Je prendrai quelques photos De tes cubes Tu me diras Où est-ce qu'on peut Où est-ce qu'il y a des terres Qui sont accessibles Oui je t'amènerai Si je peux les prendre Quelques photos S'il y a le soleil Qui revient En plus ça va être super Et comme ça On pourra faire partager Toutes ces images A nos auditeurs aussi Et puis Et puis Il ne me reste qu'à Te remercier Pour ton accueil Et à bientôt peut-être Merci à toi De toute façon Pour moi c'est toujours Un énorme plaisir De parler du vin Nous aussi On le fait chaque mois Allez Je repasse la parole A Julien Qui doit être en studio Qui nous attend Et nous On va se déguster Une bouteille Pour fêter ça Voilà Santé Santé Mais moi j'ai envie De te dire Maxime Qu'on est trop bien Avec ce vin Oui C'est la SFR Pourquoi ? Tu fais chante Parce qu'en fait Je viens de goûter ce vin Oui Et j'ai juste l'impression D'être sous un introdon Par jour Depuis Ah c'est ça D'accord Tu as envie de te rouler Comme ça Et de rester au chaud Pendant que tu as Dans les tonnerres Derrière Dehors C'est génial Ne réglez pas Quand tu veux Quand on parle de vin Très peu Très peu Très peu d'agressivité Finalement Et tous les tannins Sont englobés Dans une petite pellicule Qui va bien Sous la couette C'est parfait C'est très très beau Alors le V de Vivarelle On est sur quoi ? Sur Syrah Essentiellement Oui Un peu de mauvais Peut-être je le vois Sur l'étiquette Oui Donc on est quand même Sur un vin Qui fait 14 et demi Bon en même temps Les degrés Ça sert pas à grand chose De les citer Puisque l'un vin à l'autre Ça peut être fort Pas fort Enfin peu importe Mais on est sur Du vin de France On n'est pas sur Un AOC IGP OP ou quoi Non non C'est en vin de France Alors pourquoi ? Parce que Par rapport à l'appellation Où elle se situe Elle n'est pas dans Le cahier des chars Je ne vais pas poser la question Je pense qu'elle pourrait être En gré de Montpellier Ou en vin du Languedoc Il ne devrait pas y avoir de soucis Non c'est quand même La cuvée particulière C'est celle-là C'est celle qui soigne C'est vraiment Leur haute de gamme Voilà c'est vraiment La chouchoute Les meilleures parcelles Voir les meilleurs rangs De certaines parcelles Qui sont traitées vraiment Avec beaucoup de précautions Et c'est celle qui est En fût de chêne Enfin en barrique Voilà celle-là Elle est vieillie en barrique Cette fameuse barrique Avec le chêne Qu'elle a été choisie C'est rigolo Je ne savais pas Que ça fonctionnait comme ça C'est génial d'empêche Bah ouais carrément Carrément Tu dis tiens Je vais choisir mon bois Je vais dans la forêt Ah bon t'as les conseils Forcément de la personne En charge de fabriquer la barrique Mais je trouve Que c'est une expérience Particulière Ouais c'est top Par contre on ne le sent pas Plus que ça Il n'y a pas trop De goût de bois C'est vraiment C'est vraiment C'est poté avanier Cannelle Voilà Justement Elle n'en veut pas beaucoup Elle n'aime pas trop ça C'est génial Le bois L'enporte trop Ça masque des choses C'est ce que j'allais te dire Là au moins ça ne masque pas C'est authentique et sincère C'est ça C'est très chouette Je me mets à dire Des adjectifs qualificatifs Il faut vraiment Que tu me surveilles Maxime Il ne faut pas que je tombe là-dedans C'est très chouette Un très très bon vin Et donc du coup On discutait Et comme elle écrit Pas mal d'articles Y compris sur le plan technique Et qu'elle aime bien Faire de la vulgarisation Un petit peu comme nous On peut le faire On est à peu près Sur la même longueur d'onde À ce niveau là Et comme tu sais Que je suis le partisan Du moindre effort Non ne dis pas ça Que je me suis dit Tiens c'est la bonne excuse Pour ne pas bosser Je lui ai dit Est-ce que tu peux me proposer Un article Que tu aurais rédigé Qui parle d'un sujet technique Un peu intéressant Et que je pourrais reprendre Pour la dernière partie De l'émission Mais quel est-il ? Et donc justement Elle m'a fait plusieurs propositions Et j'ai choisi De parler de l'effet millésime La chanson de Pascal Obispo Voilà c'est ça Donc l'effet millésime C'est un article Donc Audrey a écrit Sur le site Toutlevin.com Ok Le lien original de l'article Pareil on le balance En dessous Dans la description Dans la description De l'épisode Et c'est un élément C'est un élément important Parce qu'on en entend Souvent parler De cet effet millésime On ne sait pas trop A quoi ça correspond C'est Alors c'est quoi oui Concrètement Parce que c'est vrai Qu'on parle souvent de millésime Mais c'est quoi C'est une année en fait Oui c'est ça L'effet millésime C'est une année On l'a vu Et on l'a vu Et revu Chaque année différente Parce que t'as des années A mildiou T'as des années De sécheresse T'as des années de pluie T'as des années de gel Et donc en fait Tout ça Ça a une incidence Sur la qualité du vin final Et c'est très compliqué Dans un monde Dans un monde Où on essaye De standardiser Un petit peu les produits Où tu t'attends A avoir une certaine qualité D'un domaine Ou un certain goût Peut-être certaines 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 qualités Organoleptiques Oh joli Bien placé Organoleptiques en fait C'est vraiment un terme Qui s'applique à la bouffe Et ça correspond A l'ensemble Le package Goût Texture Couleur Arôme Tout ça Arôme Voilà C'est vraiment tout le package Tout ce qui peut définir un vin On parle de ses qualités Organoleptiques Donc en fait Quand tu suis un domaine Ou quand tu es peut-être Un professionnel du vin Que tu veux savoir Conseiller à tes clients Certains vins Tu t'attends A ce qu'il y ait Une certaine continuité Dans les qualités Organoleptiques Donc d'un vin D'une année sur l'autre Et en fait C'est compliqué De pouvoir garantir Une continuité A ce niveau là Parce que Parce que chaque année Météorologie Météo 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 Météorologique Voilà En parlant C'est compliqué D'avoir les mêmes conditions Chaque année Et en fait C'est vraiment un enjeu T'as des vignerons Qui eux Dissent Bah moi Mon année Elle est comme ça Et je vous emmerde Du coup Mon vin Il sera comme ça Et ils mettent Ils mettent en avant La particularité de l'année La particularité de l'année Alors que t'as d'autres choses D'autres gens D'autres personnes Pas des choses Mais d'autres personnes Qui vont essayer de gommer Parce que t'as tout un tas D'outils Hochés Donc dans le travail hoché Et pareil dans le travail à la vigne Si t'es une année Un peu moins solaire Tu vas enlever plus de feuilles Pendant la période De vendange en vert Ce qu'on appelle Les vendanges en vert Où tu vas enlever Pas mal de feuilles Tu tombes le réserve Pour pouvoir Les grappes qui restent Essayer de leur apporter Le plus de lumière possible Ou justement Pour aérer les années Plutôt humides Si tu enlèves plus de feuilles Tu as moins de surface Pour que l'eau S'agglomère sur tes vignes Donc voilà Tu vas pouvoir essayer De gommer au maximum Cet effet millésime Et après Pareil dans les cuves Dans tes assemblages Tout ça Ou alors Pour pouvoir vendre Pour pouvoir vendre Un produit Qui a une continuité Et une unité De qualité organoleptique Sur plusieurs années D'affilé C'est vraiment un enjeu C'est vraiment Une posture presque À ce niveau là Quel vigneron Va mettre en avant Plutôt une continuité Ou plutôt Va mettre en avant Une particularité Une spécificité d'année Voilà c'est ça Après moi ce qui me gêne Souvent Alors je sais pas Si c'est à tort Ou à raison Quand tu entends parler Des vignerons Qui sont interviewés Par des journalistes Donc ça vaut ce que ça vaut Ils te disent souvent Bon alors cette année Comment va être la récotte Elle va être fabuleuse Cette année Alors bon Cette année Beaucoup de sécheresse Pas beaucoup de raisins Mais vous inquiétez pas Le vin va être exceptionnel On va être sur une année Mais alors exceptionnel Et chaque année C'est comme ça Et peu importe ce qui se passe Donc où est-ce que c'est Parce qu'il ne faut pas dire Que le vin est dégueulasse On n'aura jamais un vigneron De dire Bon mais cette année Le vin ne va pas être terrible Par rapport aux dernières Donc finalement Cet effet milésime Est-ce que c'est pas On va dire un petit peu Du marketing aussi Qui permet de De gommer Des soucis Des défauts Qu'il y a pu y avoir Dans l'année En disant Cette année Le millésime de 2019 Il va être fabuleux Bah écoute Pour un vigneron Qui vend ses bouteilles A je sais pas 6-7 euros la bouteille L'effet millésime Je sais pas Si il en tient Beaucoup compte Pour les gros domaines Qui vendent des bouteilles Entre 700 et 1500 balles La bouteille L'effet millésime Ça peut être Un critère Très très important Parce que si tu dois Diviser la valeur De ta bouteille par deux Parce que t'es pas Sur une excellente année Ou parce que tu t'es un peu foiré Ou parce que voilà C'est quand même compliqué A prendre en compte quoi Diviser ton prix Tu peux pas De la même façon Que tu peux pas Le multiplier par deux Quand il y a deux fois moins De récolte Mais à un moment donné C'est quand même On va dire Un exercice de sincérité De dire voilà Est-ce que tu dis rien Parce que ton vin Tu sais qu'il va être Moins bon que celui L'année dernière Ou au contraire Tu fais un peu Le nuage de fumée Et t'essaies De survendre le truc Ça c'est chacun C'est chacun Qui fait selon Selon ses convictions Et ça Non pas les féminésimes Mais les millésimes Est-ce qu'ils sont À un moment donné Je sais pas Dans des magazines Ou dans le guide d'HT20 Je sais pas Est-ce qu'à un moment donné On a un répertoire des années En disant voilà Ce millésime là Il est top Il est reconnu Sur telle appellation Oui 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 Ça ça existe Ça tu le trouves où Sur les sites Oui oui T'as plein de trucs Et puis t'as des valeurs T'as des argus Des bouteilles en fait Donc du coup On sait les années Qui sont bonnes Les années qui sont moins bonnes Et du coup Ça a une influence directe Sur la valeur des bouteilles En elles-mêmes Et donc Audrey Elle en dit quoi Sur cet article ? Tout ce que je viens De t'expliquer J'ai fait un résumé Je l'ai appris par cœur Et je viens de te faire Un résumé C'était une très belle récitation De tout ce qu'elle explique Elle écrit beaucoup mieux Que moi je ne parle Donc je vous conseille D'aller lire cet article Il y a un petit exercice Intéressant Qui peut être fait justement S'il y a un domaine Que tu connais bien Et que tu achètes Des bouteilles tous les ans C'est rigolo De faire ce qu'on appelle Une verticale C'est-à-dire ? Et tu fais une dégustation Tu prends Les 4-5 dernières années Et tu dégustes En partant de l'année La plus récente En allant jusqu'à L'année la plus ancienne Et tu dégustes Tous les crus D'une même bouteille D'une même D'une même curée Et comme ça Tu peux juger Tu peux juger De l'effet millésime Et c'est assez parlant Quand t'arrives A te livrer A cet exercice-là Alors bien sûr Il faut avoir des bouteilles Sur 4-5 ans en arrière C'est pas donné à tout le monde Mais bon Il y a des Moi je sais que Personnellement Il y a des domaines Que je suis depuis quelques années Et j'essaye toujours De garder une ou deux bouteilles Sur des années Un petit peu précédentes Justement pour pouvoir On s'organisera ça Un de ces 4 Une petite verticale Tac 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 Et comme ça Ça c'est un exercice Vraiment très très intéressant Pour pouvoir juger De l'effet millésime Et de se dire Que effectivement Il y a des années Qui sont meilleures que d'autres Et c'est pas forcément dû Qu'à la qualité de travail Du vigneron C'est aussi dû à la météo Ça tu peux parfois en faire Sur des salons De dégustation de vin Tout à fait Ou t'as un domaine Et parfois sur des gros Généralement sur des gros domaines Tu vas avoir sur la même cuvée Parfois 3, 4, 5 ans Ils te proposent 3, 4, 5 bouteilles Et là en dégustation Tu vois vraiment la différence Une fois j'étais allé au salon Qu'il y avait eu Donc à Châteauneuf-du-Pape Bon c'est Châteauneuf-du-Pape Mais bon après C'est dans la salle des fêtes C'est assez roots Mais par contre C'était le domaine Donc mon rodon Il nous avait fait goûter Donc une cuvée J'étais avec mon beau-frère à l'époque Et je sais plus Quelle année c'était Je crois que c'était la 2009 La 2007 Le truc pareil C'était alors incomparable Avec les 3, 4, 5 bouteilles Qui nous avaient fait goûter avant Pourtant c'était la même cuvée La même parcelle etc Mais cette année-là Ça avait vraiment été exceptionnel Ouais J'aime beaucoup Alors après il y a la façon De vieillir aussi Puisque le vin a vieilli depuis Donc peut-être qu'il se porte Un peu mieux Que si on l'avait bu A la même année Mais c'est vrai que c'est Ouais c'est intéressant C'est un bon exercice Ça c'est pas mal Ouais ouais Mais voilà Faut se dire que c'est un produit Presque vivant Et que forcément Il y a des variables D'une année sur l'autre Ça joue sur la valeur Ça joue sur la qualité C'est pas un Big Mac quoi D'où l'importance De bien conserver son vin quoi Oui Mettre ça dans le meuble Où il y a le vinaigre Et l'huile d'olive Sous l'évier C'est pas top quoi Ah non Ah bah non 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 Ça marche pas très bien Non J'ai très vite arrêté ça Sur le bord de pratique Ouais C'est dommage Après si tu le bois régulièrement Tes bouteilles Bon tant pis Mais si tu veux te faire plaisir Acheter une bonne bouteille Et tu veux la garder Bah là c'est du suicide quoi Ouais Du suicide monétaire quoi Du suicide monétaire Bravo Julien Ouais Fallait que je la sorte Très bien Bah écoute C'était pas mal du tout Et est-ce qu'on passerait pas Au petit coup de coeur Ah Écoute Parce que là maintenant C'est le moment coup de coeur Ah Quel mon go Je pense qu'on va avoir L'Oscar du meilleur Jingle du monde Ah putain c'est incroyable Alors j'ai trouvé un logiciel Pour pouvoir lancer des jingles Comme ça en live Sur l'ordinateur C'est pas mal Alors j'avoue J'ai plein de sons à la cour Ouais j'avoue Je suis fauti C'est moi qui me dis Oh ouais mets-le mets-le Mais en fait En fait ça rend pas du tout C'est bien minable En premier on le refera plus Attends on peut se leur mettre Si tu veux Vas-y vas-y Effectivement Ça fait beaucoup rire Moi j'aime beaucoup J'ai des goûts de merde Comme chacun sait Alors coup de coeur Mon cher Maxime A toi l'honneur Ah non c'est moi qui commence On commence donc Alors justement On parlait des femmes du vin Dans l'interview On évoquait On évoquait une certaine Sandrine Et il s'agit bien évidemment De Sandrine Govertz Qui est définie Par certains médias belges Puisqu'elle est belge Comme une sommelière Qui dit des gros mots Ah bien Elle me plaît d'avance Oui voilà C'est une sacrée nana Et elle a écrit un livre Qui est sorti là en septembre Qui s'appelle Vignerone Qui est très joli d'ailleurs Une très belle jaquette Très belle jaquette Oui un très beau bouquin Et aux éditions Donc nourriture fût Et qui présente Le portrait De 100 femmes du vin De toute la France D'accord Et c'est ultra bien foutu J'aime beaucoup La mise en page aussi Comme tu le disais Très épurée C'est sympa On a une petite fiche Parfumme du vin Avec l'adresse du domaine Un petit peu Une présentation Que Sandrine a écrite Des infos techniques En quelle année Elles se sont installées C'est vachement bien foutu Alors il y en a 100 Mais elle pourrait en mettre Beaucoup plus Bien sûr Il faut forcément À un moment Définir un nombre Et bon bah voilà Et puis c'est pas un annuaire C'est un livre Voilà c'est ça C'est ça Donc elle a fait un choix Elle a choisi 100 femmes du vin Et c'est un ouvrage Vraiment très très intéressant J'aime beaucoup Je le parcours Je le parcours régulièrement Et justement La prochaine vignerone Qu'on va aller voir Si tout va bien S'il ne pleut pas Elle est dedans Elle est présente Dans ce bouquin Et on aura l'occasion D'en reparler Puisqu'on me l'a défini Chez un caviste Comme étant La Beyoncé Des Côtes du Rhône Et en plus de ça On a déjà goûté son vin A plusieurs reprises On en a déjà parlé Et c'est ultra bon Bon croise les doigts Que l'interview se fasse Comme prévu Tout à fait Et toi Julien As-tu un coup de coeur Oui j'ai un coup de coeur Mon cher Maxime Alors ce coup de coeur A eu lieu Lors d'un repas Chez notre ami Chouquette Oui Notre ami commun Chouquette On lui fait un petit bisou Parce qu'il est en galère Aujourd'hui non ? Ah oui oui Parce que là Il fait la course des Templiers A mi-eau Donc je crois qu'il fait Un petit 100 kilomètres En courant Ouais 100, 110 Ouais j'ai pu commencer Ouais je vais courir Pendant 15 heures On fait un truc comme ça Un truc de fou Un truc de malade Mais pourquoi faire ça ? Pourquoi tu t'infliges ça ? Donc d'entrée Il est membre du comité Des Charles de Gaulle Ah oui C'est un membre historique Même j'ai envie de dire Et puis pour nous C'est une machine C'est celui qui nous a appris A picoler Sans forcément fléchir Mais bon Lui ça reste une machine Une légende Ouais c'est ça Chouquette si tu nous écoutes Peut-être qu'il va nous écouter Pendant qu'il court Mais non Parce qu'on n'est pas en direct Donc c'est totalement débit Ce que je dis Mais c'est pas grave Donc on l'embrasse bien fort Alors il nous a sorti Il s'est fait plaisir De plein de bouteilles Dont une que j'ai particulièrement Adorée Donc c'était un blanc de Bourgogne Famille bourguignonne De façon chouquette Ah ouais Donc partant de là Voilà c'est sûr Et donc ce coup de coeur Donc de Bourgogne C'est un meurceau Oui Donc M E U R S A U L T Donc ça au Au chiffre des lettres Je pense que tu fais Quand je le voyais C'est pas mal Donc de Christophe Vaudoiset Donc et ce vin Était juste Génial Donc c'est vrai Que les vins de Bourgogne Par facilité On n'en voit pas souvent Parce que par rapport A notre position géographique On a quand même Plus des vins du sud Oui Mais quand même La Bourgogne C'est quand même Enfin surtout ce blanc là J'ai trouvé ça Mais super chouette Donc si vous avez Un cabiste à portée de main Essayez de trouver Au moins un meurceau Pour le goûter Pour voir ce type de vin Et puis bon Si vous trouvez En creusant un petit peu plus En Christophe Vaudoiset Donc c'était juste génial On mettra la photo Dans les publications Nous a sorti le blanc Mais il nous a sorti le rouge aussi C'est vrai Mais j'ai préféré le blanc Pour être honnête Mais le rouge était déjà Très très bon également Je suis très pinot noir Moi je me suis régalé C'était bien Ça permettait au moins De sortir un petit peu De notre zone de confort Des Côtes-du-Rhône C'est ça tout à fait On essaie d'aller chercher Un petit peu ailleurs Même si ça reste quand même Notre vin de cœur Disons-le On ne va pas se le cacher Donc voilà C'était La petite rubrique Coup de cœur Mon cher Maxime En fait c'est pourri Mais on va vraiment le garder C'est bien dégueulasse Mais c'est plutôt pas Allez le glonde Qu'est-ce qu'on fait Ah ouais Bon mon cher Maxime Nous arrivons à la fin De cet épisode 19 De Tire-Bouchon Saison 3 Yes Les 3 comme les 3 deux de la main D'un menuisier En fin de carrière professionnelle C'était bien sympa On remercie bien entendu Tous nos auditeurs Donc on vous embrasse très fort Parce que vous êtes De plus en plus nombreux A nous écouter En plus de ça On a eu des statistiques Plutôt avantageuses Notamment sur Vous l'avez peut-être vu Sur Facebook Et sur Twitter Donc les charts Apple France On était Une catégorie food Nous étions On a fait une pointe On a fait une pointe Au 3ème rang C'est fou C'est fou C'est dingue C'est fou Et là on continue à progresser Donc maintenant on est quand même Juste avant France Inter François Régis Gaudry Donc qui est quand même une pointure Dans le monde de la gastronomie C'est ça Parler de nous Parler de nous En bien ou en mal Parce que c'est comme vous voulez Nous on s'amuse toujours A faire ce qu'on fait Donc voilà Si vous êtes content De nous écouter C'est le principal J'ai envie de vous dire Tout à fait On rappelle que Tire Bouchon Est un podcast Du label PodCut Si vous souhaitez Nous aider Il existe un Patreon Du label Pour lequel nous joignons Le lien pareil Dans la description Et il ne tient qu'à vous De vouloir nous aider A améliorer La qualité des émissions La qualité des émissions Grâce au label PodCut Je n'ai plus qu'à te saluer Mon cher Maxime Oh là là On va passer encore un mois Sans voir Oh là là C'est tellement court Oh c'est tellement chouette Un mois ça passe très vite Oh là là Bon mais en tout cas Merci pour cette petite bouteille On va se resservir Une petite bouteille Et puis bon Pendant ce temps là On vous dit Rendez-vous dans un mois Rendez-vous A dans un mois Merci Ciao Pour la santé A consommer Avec modération